et ben à nous de jouer c'est parti on va attaquer donc avec la première partie de cette séance et les assouplissements je pense qu'on verra un peu mieux voilà allez donc première partie de séance on est donc sur les assouplissements on va reprendre nos bases des ppg précédentes avec une première partie où on part de l'étage du bas avec les chevilles et on va venir faire des petites rotations de chevilles 5 dans un sens 4 5 et puis 5 dans l'autre 3 4 et 5 la même chose sur l'autre pied je commence avec cinq premières rotations dans un sens 3 4 5 on sent que ça craque sortie du lit jamais jamais évidente et donc cinq dans l'autre et voilà pour nos cinq premiers premiers étages les chevilles je vais monter ensuite au niveau de l'articulation du genou en commençant également avec des rotations donc petite rotation de genou toujours très doux on va sur un éveil articulaire et musculaire et puis on va également faire ça dans l'autre 4 et 5 au niveau du genou je vais passer sur un mouvement de flexion type talon fesse donc je suis ici et je viens ramener mon talon au niveau de ma fesse donc on fléchit le genou sur un mouvement assez dynamique maintenant on a fait à peu près 5 sur un sur un pied et je vais enchaîner avec 5 sur l'autre jambe et 5 l'étage du dessus donc on était sur le genou on passe aux hanches sur les hanches pareil dans un premier temps un mouvement de rotation voilà on va faire 5 rotations dans un sens et 5 rotations dans l'autre sens ok à le prochain prochain étape au niveau du corps va monter sur le dos et je vais venir tendre les bras et faire des petites rotation pareil très douce on met pas d'un coup hein ça va être contrôlé l'idée c'est de dissocier le bas du corps et le haut du corps c'est à dire qu'au niveau de mes jambes et de mon bas du corps des membres inférieurs je vais venir fixer mon bassin pour ça ne bouge vraiment pas du tout vraiment au minimum et puis sur le haut du corps on vient pivoter voilà toujours sur le dos je vais venir étirer en penchant d'un côté ça vient vous faire également les obliques sur la ceinture abdominale je reviens dans l'axe changement de bras on se penche de l'autre côté ok on va le refaire une deuxième fois je me penche d'un côté on retourne dans l'axe et côté suivant voilà ensuite les taches du dessus j'arrive donc sur les bras et les épaules donc on va faire des rotations vers l'arrière j'ai un étage où ça craque donc 5 mouvements vers l'arrière à peu près avec le bras droit au bras gauche et ensuite 5 mouvements vers l'avant toujours sur un mouvement assez assez tranquille on met peu de vitesse d'exécution du geste voilà j'ai fait mes 5 sur un bras je change de bras en commençant avec 5 rotations vers l'arrière et ensuite mes 5 mouvements vers l'avant très bien mouvement d'étirement pour les bras je vais venir tendre mes deux bras en arrière on tient la position à peu près 5 secondes on relâche on peut faire des petits mouvements de balancier et la même chose on commence je viens étirer tout en sortant la tête on essaie d'avoir les épaules bien bien droite et je relâche on arrive à l'étage de la tête de la nuque des cervicales donc on part sur un premier temps de rotation très doux voilà à peu près 5 tours dans un sens et puis 5 tours ensuite dans l'autre sens ok on va finir sur cette première partie des veilles articulaires avec l'étirement de la nuque donc dans l'idée je grandis j'étire ma colonne j'essaye de vraiment me rendre le plus grand possible et je vais venir mettre une pression avec mes mains sur ma tête pour étirer la tête vers le bas tout en gardant l'attention avec ma colonne vertébrale donc grandir donc ça va venir étirer un peu la zone cervicale voilà on met cette petite pression vers le bas sur le haut le sommet du crâne donc tous ces étirements aussi la respiration joue son rôle ok alors donc on a on va continuer avec cette fois-ci un peu plus d'étirements actifs on va partir sur notamment notre 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 version de la salutation au soleil du samedi matin qu'on fait généralement avec le groupe santé voisin donc elle va être un peu adaptée donc on va déjà commencer sur cet exercice à être sur du travail également musculaire donc allez je vous laisse me suivre derrière votre écran donc là vous pouvez éventuellement utiliser votre tapis avec vous alors donc je suis ici je vais partir de phase je me mettrai le profil pour les mouvements de son côté donc là on va essayer de jouer vraiment aussi avec la respiration des inspirations et expirations qui seront assez lentes ok donc je vais commencer à monter mes bras j'étire ma colonne vertébrale on se grandit au maximum je rentre dans le cadre c'est tout bon et je vais venir descendre en expirant pour rapprocher mes mains du sol donc on vient déjà mettre une première tension sur la chaîne arrière la chaîne postérieure les isques jambiers derrière la cuisse ça doit un peu tirer le dos également voilà le mètre de profil pour vous montrer l'enchaînement suivant on va venir poser les mains au sol comme ceci ok donc là on est déjà sur un exercice de gainage premier temps je vais venir vraiment gainer ma scinture abdominale et je vais vous demander d'avancer le pied gauche on avance le pied gauche qu'on pose devant soi et on va se redresser doucement je me redresse en position de fente et je viens étirer ma colonne vertébrale et donc là tout en plaçant votre respiration vous allez agir sur cette zone un peu le muscle psoasque ce qui est pas mal sollicité dans la course à pied principalement chez les sprinters et on étire on se grandit au maximum en même temps je fais un travail d'équilibre et de renforcement sur mes fessiers je vais venir reposer mes mains au sol je recule mon pied gauche et je vais avancer le pied droit ok on revient ensuite redresser le buste et la même chose étirons de la colonne on met les bras au-dessus de la tête on étire donc essayez d'avoir des inspirations et expirations assez lentes oula je sens que ça trempe, ça le réveille du corps et on va venir reposer les mains au sol on recule notre pied droit je vous épargne la petite pompe enroulée on vient poser le bassin et vous allez ensuite venir étirer votre dos en essayant de tendre d'étendre vos bras qui restent en contact avec le sol donc à l'arrière, toute la partie des membres inférieures jambes, fessiers, ça reste tout relâché on vient étirer le dos donc là, si c'est trop difficile vous restez vous rafléchis si vous arrivez à l'étendre, c'est top ok allez, on va venir ramener le bassin cette fois-ci sur nos talons et l'étirement du chat je viens drapiller devant moi avec mes mains pour étirer à fond cette colonne vertébrale, ce dos voilà allez, on place des petits mouvements de respiration tranquille voilà, on prend le temps et on va se redresser on se redresse, on revient en position avec les épaules au-dessus des mains je tends, je lève le bassin, je tends mes jambes et je vais ramener mes mains pour revenir en position de départ la chenille, comme on l'appelait pour certains qui avaient suivi les PPG du temps d'abord du premier confinement et je reviens me mettre en position de départ voilà et voilà, ça aura fait déjà un petit étirement un peu plus complet un peu plus musculaire aussi on va continuer avec un dernier ressouplissement du dos sur le tapis donc je me mets au sol et bien, posez votre dos sur le tapis donc vous pouvez attraper votre jambe on attrape une jambe pour commencer la tête au sol on étire un petit peu toute cette chaîne postérieure et tout en restant avec cette jambe fléchie je vais venir la poser d'un côté à l'opposé donc si je suis jambe droite, je viens poser ma jambe du côté gauche et mon regard, ma tête et elle, quant à elle, ont été côté droit et là je vais venir, tout en gardant les épaules au sol étirer ma colonne vertébrale mon dos la partie lombaire va être bien sollicité on souffle bien on va revenir dans l'axe on change de jambe cette fois-ci donc si vous avez commencé avec la jambe droite on est la jambe gauche que vous mettez donc en étirement pour commencer voilà, on souffle bien et puis la même chose avec cette jambe on va venir, si c'est la gauche, la poser côté droit tout en gardant les épaules bloquées au sol donc si vous n'arrivez pas, si vous sentez que les épaules décollent du sol c'est pas grave, vous posez votre pied, votre genou s'il n'est pas en contact avec le sol, c'est pas du tout grave c'est mon cas par exemple, là je ne peux pas descendre plus bas donc l'idée c'est quand même de garder vos épaules plaquées au sol donc on ne va pas plus bas que ça et on étire le dos, les fessiers en ayant le regard à l'opposé du genou ok, je reviens dans l'axe et je me redresse et nous allons pouvoir passer à l'échauffement à la fin d'échauffement en travail musculaire donc là je vais vous demander de prendre votre votre chaise donc si vous voulez poire un petit coup prenez la chaise en même temps 15 personnes, très bien alors donc la prochaine étape sur votre chaise on va venir travailler à échauffer dans des différentes façons en isolant un peu le muscle quadriceps la cuisse donc je suis ici, le dos bien droit et je vais venir tendre ma jambe devant ok, donc je garde le dos droit la jambe tendue donc déjà, premier travail musculaire et avec le pied, on va pivoter on va faire rotation dans un sens ok, là le pied pointe vers l'extérieur j'essaie de garder le dos droit je me suis relâché je reviens dans l'axe et ensuite le pied vers l'intérieur et je reviens dans l'axe ok, on va poser on va faire la même chose sur la jambe gauche allez, donc on est au moment de face on sort les épaules bien droit pied vers l'extérieur en gardant la jambe tendue pied dans l'axe pied vers l'intérieur ok, on refait une deuxième fois sur chaque jambe donc pied dans l'axe sur la jambe droite pied vers l'extérieur pied dans l'axe pied vers l'intérieur voilà on passe à la jambe gauche jambes tendues pied vers l'extérieur pied dans l'axe alors si ça tremble, c'est normal, c'est aussi un réflexe musculaire et le pied vers l'intérieur ok cette fois-ci de face je me mets face à vous on va venir chauffer les adducteurs donc pour les adducteurs le dos droit, vous pouvez mettre le bassin en bout de chaise je vais vous demander de venir croiser vos mains d'accord, donc ma main droite vient se poser contre le genou gauche et ma main gauche contre le genou droit et là, pendant 5 secondes, on va essayer de resserrer vous allez avoir l'intention de resserrer vos genoux pour les rapprocher l'un de l'autre et avec vos mains, vous allez les empêcher donc on va venir échauffer toute la zone un peu pubienne, adducteur ok attention, en place 3, 2, 1, c'est parti allez 2, 3, 4, 5, on relâche ok donc vous devez sentir que ça met en tension cette zone là on repart pour 5 secondes, attention et hop c'est parti on essaie de rapprocher les genoux l'un de le vers l'autre et avec les bras on résiste 4 et 5 on relâche on va le refaire encore 2 fois attention et c'est parti pour 5 secondes allez contracté et 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 on relâche avant de partir pour la dernière répétition sur les inducteurs on place les mains attention dernière répétition top c'est parti allez on rapproche les genoux le plus possible les mains résistent ça fait en même temps chauffer un peu les pectoraux 4 et 5 très bien donc c'était la partie éveil éveil musculaire articulaire on va pouvoir passer maintenant un travail de proprioception proprioception donc un travail d'équilibre je vous laisse boire un petit coup donc voilà sur la proprioception on va en avoir à peu près pour pour 5 à 10 minutes et ensuite on a donc un circuit qui sera composé de 10 exercices qu'on va répéter deux fois on alternera du musculaire et un peu de cardio ça restera assez doux donc ce qui est déjà très bien vous verrez que c'est une séance bien complète donc là n'hésitez pas à me dire si au niveau du son il y a des sauts ou si l'image n'est pas très bonne je pense que tout roule allez donc sur la proprioception on va reprendre certains classiques que vous connaissez pour la plupart des personnes qui sont dans le groupe du samedi matin alors notre premier ça va être le flamant rose le fameux flamant rose donc je viens de mettre en appui sur une jambe tendue l'autre pied vient se poser contre le genou voilà tout simplement pour le moment on trouve l'équilibre on est stable et un bon temps pour affermé les yeux pendant 5 secondes attention 3 2 1 hop on ferme les yeux 4 et 5 ok on va changer de pied donc vous voyez le simple fait de supprimer le repère visuel peut complètement perturber à cet équilibre la même chose sur l'autre pied donc j'entendu je viens placer mon pied opposé au niveau en appui sur le recul fléchis et à mon top on va fermer les yeux et hop c'est parti 2 3 4 et 5 et vous voyez je n'ai pas maintenu mon équilibre allez on va passer maintenant au suivant sur un exercice un peu plus dynamique donc je me mets en position du coureur genou levé donc avec angle à 90 degrés à peu près ma pointe de pied elle ne regarde pas vers le sol elle est en pied qu'on appelle armée pointe de pied qui regarde vers le haut vers le ciel en l'occurrence le plafond voilà donc j'essaye déjà de trouver mon équilibre très bien on peut placer également les bras donc si c'est une jambe droite devant je vais venir mettre le bras gauche en opposition devant et le bras droit derrière ok on va changer de pied la même chose c'est parti sur l'autre jambe en ayant toujours cette intention angle à 90 degrés les pieds pointe de pied armée voilà cette fois ci je vais mettre un peu plus de dynamique donc on va reprendre la position initiale et on va essayer de venir faire des cycles de jambes ok ? allez c'est parti on fait des cycles de jambes tout en gardant cet équilibre tout en gardant cet équilibre et avec les bras je vais vous rajouter une contrainte on vient nager on nage le crawl allez ça tient et cette fois ci on part en dos croulé et ça fait en même temps un peu de coordination ok pour cette jambe on va faire la même chose sur l'autre jambe donc je commence avec mes cycles de jambes et l'action de bras alors vous pouvez garder éventuellement les bras autour de la taille sinon vous venez faire une action de course ok ? voilà et je vais venir nager le crawl voilà allez on tient et je pars sur le dos croulé ok ? donc si vous êtes à l'aise vous pouvez également mettre un peu plus de fréquence un peu plus de cadence ok ? donc on était sur le flamand rose enfin flamand geste du coureur avec type de jambes on va passer cette fois-ci à notre fameux carré magique donc carré magique comme on l'appelle au niveau du club mais vous pouvez vous n'avez pas forcément besoin de matériel bien sûr pour suivre cet exo je vais être en appui sur une jambe on va commencer par en bas avec la jambe gauche et je vais venir toucher 4 angles l'angle arrière droit l'angle avant droit l'angle avant gauche l'angle arrière gauche ok ? allez on va faire 3 tours comme ceci avec les yeux ouverts le but est de stabiliser au maximum votre genou d'accord ? évitez tous les mouvements au genou se désaxent donc on prend le temps 4 il me semble qu'il reste encore un tour 2 3 et 4 changement, difficulté supplémentaire et la même chose avec les yeux fermés ok ? donc on prend le temps n'allez pas vite là-dessus le but c'est de prendre vraiment son temps pour que ça travaille musculairement on vient de renforcer l'articulation du genou le maintien, la stabilisation allez on ferme les yeux vous pouvez avoir les bras aussi dans l'axe on essaie de faire 2 tours avec les yeux fermés et on sent que c'est pas la même ok ? changement de jambe je me mets en appui cette fois-ci sur la jambe droite et je commence avec 3 tours les yeux fermés et je viens toucher mes 4 angles 1 2 3 4 et un dernier tour 2 3 et 4 allez on fixe bien ce genou et cette fois-ci 2 tours avec les yeux fermés histoire de complexifier un peu la tâche allez on s'équilibre donc si ça va un peu plus lentement l'exécution du geste c'est pas du tout un souci si chacun se met son tempo pour pouvoir être efficace dans le renforcement voilà donc pareil un petit message il y en a qui sont arrivés entre temps qui nous ont pas encore précisé si vous pouvez nous préciser combien vous êtes ça nous permettra de faire des petites estimations derrière voilà on va enchaîner avec l'appui talon donc pour préception appui talon appui talon et appui pointe le mouvement du surfeur comme on peut l'appeler parfois je vais venir avec une jambe devant qui est en appui talon la jambe derrière qui est en appui pointe ok juste comme ceci je suis là et voilà juste d'être sur ce mouvement j'essaye de me stabiliser d'être fixe donc c'est bien d'avoir un repère visuel sur lequel on on ne détourne pas le regard voilà donc je maintiens sur l'avant du pied je suis en appui talon et à l'arrière on appui pointe ok allez on change de jambe la même chose ouh là jambe avant appui talon jambe arrière appui pointe et c'est parti pour une dizaine de secondes d'équilibre donc ça se passe beaucoup au niveau de la ceinture abdominale sur ce travail de proprioception si vous venez activer votre zone abdominale vous allez pouvoir maintenir un peu plus votre équilibre ok voilà pour ce mouvement on va quand même le faire une dernière fois cette fois-ci niveau encore plus difficile vous l'aurez deviné avec les yeux fermés donc je commence à prendre mon équilibre ce qui est déjà pas chose de simple à faire une fois que je suis stable je ferme les yeux et je résiste vous pouvez vous aider des bras pour vous rééquilibrer ok on va faire la même chose sur l'autre jambe je commence avec les yeux ouverts et c'est parti on ferme les yeux et on résiste ok super dernier temps de ce travail des proprioception on va commencer à mettre un peu plus de mouvement actif donc on va jouer 1 2 3 soleil vous le connaissez aussi un petit peu le santé loisirs donc on va avoir un mouvement de montée de genoux à effectuer à mon top on s'arrête ça peut être par exemple c'est à dire je vais vous demander de faire 5 montées de genoux on va être à 1 2 3 4 5 on fixe tant que j'ai pas redis un autre nombre on recommence pas ok donc si c'est trop difficile à monter de genoux vous pouvez aussi le faire uniquement en talons fesses et quand je dis stop on stabilise ok deux options possibles monter le genou qui va mettre un petit peu plus de déséquilibre un peu plus de contraintes sinon l'autre niveau c'est de faire en talons fesses ok et quand je vous dis stop je viens fixer ma jambe allez attention et on va commencer avec 6 montées de genoux ou talons fesses 3 2 5 6 on bloque allez 3 1 2 3 5 2 3 7 10 et 5 ok donc à savoir sur toutes ces parties d'échauffement enfin de travail d'équilibre on a souvent un côté sur lequel on est plus à l'aise donc c'est possible si vous avez par exemple vu des entorses de chevilles ou des soucis comme ceci comme cela on peut avoir des tendances à être moins stable d'un côté que de l'autre allez on va faire une petite pause hydratation et puis on va pouvoir partir donc sur le circuit donc ça fait 30 minutes voilà qu'on a attaqué ok c'était ça à peu près 30 minutes d'activation d'éveil musculaire articulaire santé hein santé du club promis c'est de l'eau et donc on va pouvoir partir avec le circuit sous forme qui sera une forme de 40 secondes d'exercice enfin 30 à 40 secondes je vous mettrai deux possibilités et puis 30 secondes de récupération bon là vous pouvez me faire des retours si vous trouvez que ça a déjà un peu échauffé quel travail d'équilibre est pas simple n'hésitez pas tous les retours sont bons à prendre et nous font toujours plaisir tchin tchin alors donc sur le circuit grosso modo pour expliquer un peu le fonctionnement sur les 10 exercices on va alterner il y aura souvent donc un exercice de renforcement des membres inférieurs un exercice de renforcement de la ceinture pelvienne abdominale ou dorsale un exercice de cardio et puis il y aura aussi un exercice de bras ça va un peu alterner comme cela je vais vous redire la proprioception oui la proprioception c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qu'il faut qui parait assez simple vu de l'extérieur mais qui est très intéressant sur le renforcement donc on à tout le niveau on l'utilise que soit du débutant à l'athlète de très haut niveau ils font beaucoup de proprioception aussi les athlètes internationaux et donc c'est c'est super intéressant vous allez en fait agir sur les muscles posturaux qu'on appelle donc ceux qui tiennent qui aident à maintenir une bonne posture et ce travail là peut surtout un rôle préventif dans les blessures notamment donc c'est bien d'entretenir ça allez donc le premier exercice ça va être des fentes mais avec une variance c'est à dire que j'appelle ça les fentes 3 côtés vous allez avoir 3 côtés à réaliser on va aller fente avant, fente latérale, fente arrière et on va enchaîner ça pendant 30 à 40 secondes ok ? allez donc c'est parti vous avez pu boire un petit coup donc au niveau du matériel un tapis, une chaise, ça fera l'affaire voilà, je règle mon chrono donc première exo les fentes en place donc sur les fentes petite précision quand même plus vous allez venir ouvrir cet angle d'accord ? entre les deux pieds plus ça va être sollicitant donc vous n'êtes pas obligé de faire un très grand écart vous pouvez faire un petit écart ok ? je suis là, je descends ça ne sert à rien d'aller vraiment chercher à tous les extrêmes si c'est pour en plus derrière que la séance soit rendue beaucoup plus difficile et que le geste soit moins qualitatif allez donc on commence avec fente avant, fente côté, fente arrière donc fente arrière en précision ça va être ok ? allez attention et 3, 2, 1, c'est parti, fente avant j'en reviens dans l'axe, fente côté j'en reviens dans l'axe, fente arrière j'en reviens au milieu allez on repart sur la même jambe, on va faire deux tours sur une jambe puis deux tours sur l'autre et je vous ferai un rappel sur le chrono voilà, changement de jambe avant côté arrière, ça fait 30 secondes on revient avant côté et l'arrière ok pour les 40 donc vous voyez en fait en faisant deux tours, en prenant le temps je pense que tout le monde arrivera à faire les 40 bien sûr vous gérez, vous sentez que ça chauffe déjà trop le gainage du coureur, le suivant on prend version un peu plus douce que c'est sur les séances du mercredi et vendredi donc comme la position de départ qu'on faisait tout à l'heure sur la salutation au soleil je vais venir en fait avec mon jambe une jambe, venir chercher le coureur d'avant droite et gauche et je change de jambe ok ? vous pourrez faire des petites pauses vous pourrez faire des petites pauses de temps en temps si vous sentez que le niveau des épaules ça chauffe trop allez attention 3, 2, 1, c'est parti avec la jambe droite, on va chercher le coureur de droite, coureur de gauche ok, la même chose avec le coureur de jambe 3, et on repart, jambe droite allez, jambe gauche vous ferez le décompte à 20 secondes voilà, ça fait 20 secondes et on interne, donc comme ceci sur les deux jambes en essayant de garder un bassin bien haut allez, 30 secondes, il en reste plus que 10 pour ceux qui veulent aller chercher les 40 et on relâche donc exercice complet, à la fois abdominal à la fois, on va venir travailler les épaules, renforcer tout ceci on arrive sur le troisième exercice qui va être orienté sur du cardio, c'est le jumping jack j'oublie que ça que vous le connaissez je vais faire un peu de coordination en même temps donc je suis ici et je viens avec mes bras toucher mes deux mains et la même chose avec les pieds, ok ? attention, 3, 2, 1, c'est parti donc pareil, entre 20 à 40 secondes chacun est libre de mettre son intensité on va aussi vous faire des petits pics d'accélération, attention, 20 secondes alors on essaie de garder une qualité d'appui n'allez pas chercher des amplitudes trop grandes il est resté plutôt petit, mais dynamique, ok ? sans mettre trop de hauteur ou plus dans votre saut 30 secondes, pardon, c'est passé, allez, on s'accroche 3, 2, 1, ok, on relâche donc là tout de suite, le coeur va chauffer un peu plus il faut bien, il faut bien qu'on fasse un peu travailler ce cardio l'exercice suivant, ça va être les dips je ne vais pas vous demander, sauf si vous êtes vraiment à l'aise ceux qui sont éventuellement bien habitués vous pouvez faire les descentes tout en bas avec les jambes tangues même carrément nous, on va rester plutôt sur un bassin assez haut et je viens faire des petites flexions, ok ? entre 20 à 40 secondes 20 secondes étant déjà très bien niveau sollicitation allez, attention, 3, 2, 1, c'est parti 1, vous pouvez faire des poses en haut 1, 2, allez, on contrôle ça va faire partie des exercices qui peuvent être les plus difficiles si certaines personnes n'ont pas trop l'habitude des PPG vous pouvez vous arrêter là au bout de 20 secondes bien sûr, même avant, chacun se gère ça fait 20 secondes, hein, pardon voilà, pareil, pas la peine d'aller vite ça va chauffer les triceps, les épaules on en est à 30 secondes passées allez, 3, 2, 1, ok pour les dips donc voilà, voilà, on va sentir que ça, que ça travaille alors, prochain exo, squat avec chaise pareil, toujours sur une formule de 20 à 40 secondes sur les squats avec chaise, la chaise va nous être utile pour savoir à quel moment je remonte c'est la limite, ceux qui vont toucher la chaise de toute façon ne pourraient pas descendre plus bas mais c'est un bon repère, ok, donc je suis ici et des petits squats, tout doux, je touche la chaise je peux même poser le bassin pour reposer un peu et m'aider sur la remontée si vous voulez allez, attention, 3, 2, 1, on est parti voilà, dans l'idée, les genoux ne doivent pas avancer ce sont vraiment les fesses qui descendent on garde le dos bien droit vous pouvez bien poser les fesses sur la chaise et vous relevez et 20 secondes allez, on tient 30 secondes allez, 3, 2, 1, ok, on relâche donc voilà pour cet exercice de squat prochain exo, on va être sur des abdominaux donc abdominaux, on va faire intervenir à le travail et un peu de respiration donc vous connaissez tous les crunchs les crunchs, attention, on ne va pas chercher à les faire vite donc dans l'idée, je vais avoir sur mon mouvement, donc je vais me mettre au sol comme ceci le lion vert plaqué je vais venir croiser mes jambes aussi, ok et je vais venir faire des petites remontées donc sur la montée, je vais expirer et j'inspire sur la descente 20 à 40 secondes, attention top, c'est parti allez, on place bien la respiration ça fait 20 secondes allez, on fait ne cherchez pas à aller trop haut 30 secondes par haut, passez et une dernière et on relâche donc j'avais oublié de préciser sur cet exercice vous pouvez aussi, si ça vous chauffe un peu sur les cervicales vous posez vraiment votre tête dans les mains pour alléger le travail au niveau des cervicales après c'est aussi intéressant de muscler toute cette zone on va partir sur un exercice cardio donc on va être sur des mini fentes sautées vraiment légères, vous verrez le but ça va être de faire 10 secondes, 10 secondes 10 secondes, je suis devant vous voyez que je vais en même temps chauffer au niveau musculaire au bout de 10 secondes je change ma jambe avant et ma jambe arrière ok ? allez, dans 5 secondes on repart je peux me mettre de profil aussi pour vous montrer 3, 2, 1, c'est parti d'accord ? je cherche à faire des petits sauts dynamiques pour bien chauffer les cuissons, changement de jambe avant pareil, on met pas trop de hauteur donc c'est d'être plutôt assez explosif sur le mouvement allez, hop, changement de jambe avant ça fait 20 secondes, vous pouvez vous arrêter sur cette autre changement et hop, changement de jambe avant allez, on s'approche et on relâche vous voyez là cet exercice là très complet il vient vraiment chauffer tous les membres inférieurs alors le prochain pas des moindres on arrive sur le haut du corps et on va travailler les pompes les petites pompes sur les genoux pompes avec déplacement donc je vous montre c'est un peu loin alors, je suis en appui sur les genoux vous pouvez même laisser là vraiment les pieds au sol les genoux, le but c'est pas cambrer le dos bien sûr, on essaie de bien rétroversion du bassin pour ceux qui se rappellent je rentre vraiment le bassin comme si je voulais un peu enrouler moi et je suis donc ici je vais descendre, je remonte je vais ensuite mettre ma main gauche sur la main droite je décale, je vais sur le côté ok ? on revient dans l'axe allez, attention 3, 2, 1 c'est parti donc là sur les ponts vous n'êtes pas obligé de descendre tout en bas pareil, il y aura 20 à 40 secondes on va sur le côté gauche on revient dans l'axe on revient dans l'axe côté droit on revient dans l'axe allez, ça fait 20 secondes côté gauche axe côté droit et on arrive à 30 allez, une dernière côté gauche dans l'axe et côté droit ok super, on va faire les 40 un petit peu dépasser même la température commence à monter un peu chaud buvez un petit coup, enfin on a quasiment fini le tour il reste 2 exercices, on fera une pause d'hydratation juste après après on va passer avec les extensions de hanches donc là, renforcement les fessiers les muscles fessiers des ischios jambiers la totale comme on aime donc je suis en appui sur mes épaules je vais venir monter le bassin je vais fixer 5 secondes à peu près et ensuite j'allais essayer de monter fesses droites 3 fois 2, 3, et ensuite fesses gauche 1 2, 3 ok ? on va isoler un peu les muscles on commence dans l'axe pour faire une pré-fatigue fesses droites, fesses gauche 3 fois on va essayer de faire des petites élevations attention 3, 2, 1, c'est parti allez, 5 secondes fixes 4 c'est vrai que c'est parti pour 3 élevations fesses droites 1 2 3 c'est la même chose fesses gauche 1 2 3 allez, je reste 5 secondes fixes ça fait 20 secondes que vous arrêtez là sinon on repart sur un enchaînement et c'est parti pour 3 monter fesses droites et 3 monter fesses gauche 1 2 3 ok, on tire les 5 dernières secondes fixes et on relâche donc là on fait un gainage aussi des muscles muscles fessiers et notre dernier dernier exos de ce premier tour ce sera les dorsaux les dorsaux superman avec un bras opposé enfin bras et jambes opposées donc je vous le montre je suis allongé au sol et je vais venir faire superman je lève jambe droite et bras gauche et ensuite inversement ok, pendant 20 à 40 secondes en parlant 5 secondes 3, 2, 1, c'est parti jambes gauche, jambes droite et on change allez, et on alterne comme ceci ça renforce en même temps dorsaux fessiers on vient juste de solliciter avant hop allez, ça fait 20 secondes on tient allez il y aura une petite pause après 30 et 40 secondes allez, c'est parti pour une pause d'hydratation en fait je vous avais parlé de bouteilles mais non je me suis trompé les bouteilles elles vont servir juste à vous hydrater il n'y a pas d'exercice sur les mouvements du coureur on va les garder pour la semaine prochaine c'est déjà bien complet comme ça bon, j'espère que vous êtes bien si vous avez fini déjà un tour et que vous sentez que c'est trop difficile bravo à vous, il n'y a pas de soucis sinon on va chercher un deuxième tour au moins les exercices qui sont les plus réalisables s'il y a des exercices de santé qui sont vraiment trop difficiles pas de problème, vous n'êtes pas obligé de les faire vous pouvez éventuellement reproduire un autre exo qui vous convenait bien on est là pour ça, c'est difficile aussi de faire de l'individualisation à tous mais on essaie de la rendre la plus accessible possible tout en travaillant bien quand même c'est une séance complète allez, donc hydratez-vous petite pause avant de repartir pour un deuxième tour donc je vous rappelle, on commencera avec les fentes 3 côtés avant, qui est fente latérale et fente arrière ok ? c'est bien en tout cas, 19 connexions sachant que vous êtes souvent 2 voire 4 certaines fois par famille on va dire qu'on est quasiment au moins une trentaine ce matin ça fait plaisir c'est toujours mieux que tout seul devant son écran donc pour rappel, ceux qui voulaient éventuellement derrière qui voulaient faire un petit décrassage, un petit footing pour prendre l'air vu qu'il fait chaud si vous êtes en intérieur comme moi ça peut être top d'aller trottiner quelques minutes ou plus d'ailleurs dans votre rayon ça fera, ça fait une belle transition et derrière la journée est parfaitement lancée bon, j'espère en tout cas que vous êtes toujours là Amandine, j'espère que Christophe il est avec toi quand même si tu nous suis toujours allez, donc le circuit va redémarrer 20 à 40 secondes d'effort libère à chacun et on repart avec les fentes 3 côtés qui suivront ensuite avec le gainage du coureur allez, en place on part en 10 secondes attention 3, 2, 1 et c'est parti 40 secondes au max je reviens au max côté en arrière devant on fait deux fois jambe droite et ensuite côté arrière on change de jambe devant côté arrière allez, devant côté côté arrière et je m'en mets je sais plus allez, j'en fais une au cas où j'étais dans mes pensées ok, mieux vaut plus que pas assez hein ah, Christophe il a trouvé un prétexte c'est vrai, on fera une séance de rattrapage personnalisé alors allez, le suivant c'est le gainage du coureur je pose donc sur le gainage du coureur, 20-40 secondes et si c'est trop difficile, vous avez la possibilité bien sûr de faire des petites pauses pour reposer notamment les épaules, c'est souvent les épaules qui peuvent coincer là-dessus on repart dans 5 secondes allez, 3, 2, 1, c'est parti jambe droite qui vient chercher les deux coups d'avant et on change allez, on alterne ça va bientôt faire nos 20 secondes 20 secondes allez, on va chercher les 30 ou les 40 pour ceux qui sont encore avec moi ça fait 30 passé on tient, on tient on tient et 40 voilà pour notre gainage le prochain le prochain pour orienter cardio les fameux jumping jumping jack donc 20-40 secondes et ça repart dans 3 secondes 2, 1 allez on est parti donc là, si vous voulez vous faire un petit pic d'accélération, vous pouvez, ok hop, allez, en fréquence, on accélère ça fait mon écart bleu, sinon vous gardez votre souris et on peut calmer la partie plus cool, toujours en qualité d'appui et on essaie de toujours être synchronisés pardon, ça fait 30 secondes et allez, pour finir les 5 dernières secondes allez, rythmez, rythmez hop, hop, hop et on relâche ah, ça fait du bien n'est-ce pas bon, le prochain notre notre ami les dips donc les dips je vous rappelle niveau niveau champion j'ai entendu, mais on est tous des champions ok sinon on fléchit et c'est déjà très très bien on va essayer de rester en qualité tant que ça isole et que ça chauffe bien au niveau des triceps attention, 3 2 1, c'est parti 1 2 on prend un tempo qui vous convient hop regardez les jambes fléchies jambes tendues ça va vraiment être beaucoup plus sollicite bien sûr et bravo et ça fait 20 secondes passer allez, on tient on reste qualité on s'arrête, bien sûr si c'est trop dur 30, allez, allez allez, 3 2 1 ok heureusement que je fais pas les 40 secondes comme ça c'est parce que là c'était je serais un vrai scroc allez, le prochain sera les squats avec la chaise donc squat avec chaise vous pouvez venir poser vos fesses sur la chaise pour remonter ça décharge un peu, ça aide autrement on vient à peine déflorer la chaise avec les fesses et on remonte donc je vous rappelle, il faut éviter de faire ça sur les squats pas de bustes qui tombent trop vers l'avant pas de genoux qui s'avancent trop non plus les genoux vous pouvez prendre une ligne j'ai la chance d'avoir des repères au sol pour ça il faut pas que vos genoux dépassent la verticale de cette ligne allez, attention 3 2 1, on est parti 1 2 3 allez, on tient je vous fais le décompte bien sûr et ça fait 20 secondes allez, on essaie d'équilibrer la poussée qu'elle soit vraiment sur les deux jambes pas qu'on pousse plus d'un côté que de l'autre ça fait plus de 30 secondes ok? on répartit ça ok 40 ensuite, on va arriver donc sur les crunchs la tête, cette fois-ci, je viens de lui faire penser vous pouvez la reposer dans vos mains si ça chauffe trop sur les cervicales donc expiration sur la montée, expiration sur la descente départ dans 5 attention 2 1, on va passer les jambes et c'est parti et j'inspire sur la descente et j'inspire sur la descente plaquer bien les lombaires au sol et ça fait 20 secondes 30 secondes 30 secondes passées allez, on tient et 40 on en vient donc à notre 7ème exercice du tour des moindres les mini formes sautées donc je vous rappelle l'idée c'est d'être assez dynamique assez réactif au sol de ne pas s'écraser sur vos appuis gardez vraiment un geste qualitatif ok? donc on essaye de passer pas trop de temps au sol on met pas trop de hauteur non plus parce que vous allez aussi mettre plus de choc après sur sur votre articulation sur toute la zone civile allez, attention 3, 2, 1 et c'est parti 10 secondes d'un côté 10 secondes de l'autre, on change d'accord? comme ceci et hop, on change allez, on s'accroche on a passé les 20 secondes on arrive dans le 30 et on change allez, ça chauffe les brûlées les cuisses on sait d'être vraiment dynamique tout du long 3, 2, 1 ok, on relâche on va arriver donc sur le prochain qui sont les mouvements de pompe sur les genoux pompe sur les genoux donc avec déplacement et là, pareil, vous pouvez mettre un peu moins de hauteur vous n'êtes pas obligé d'avenir vraiment, on va vous rapprocher totalement du sol tant que ça chauffe, c'est l'essentiel allez, attention je vais vous mettre de face cette fois-ci 3, 2, 1 allez, les genoux au sol, on descend 1, on va côté gauche 2, on revient dans l'axe côté droit et on a fini un tour on revient dans l'axe c'est gauche on revient dans l'axe vous avez fait plus de 20 secondes allez 30 secondes et le dernier ok, super alors, on va arriver sur les extensions de hanche les deux derniers exos du tour donc on s'accroche sur les extensions de hanche, je vous rappelle 5 secondes fixes 3 montées fesses droites, 3 montées fesses gauches en essayant d'isoler chaque muscle et puis, il nous restera les orthos superman et on aura fait une bonne chambre de sport tous ensemble allez, on appuie au sol 3, 2, 1 je pousse dans les talons, je monte au bassin je suis fixe en haut et je vais faire 3 élévations fesses droites 3 fesses gauches je fixe 5 secondes on arrive à 20 secondes allez, on recommence 1, 2, 3 la même chose de l'autre côté 1, 2, 3 on fixe 5 secondes finales et on appuie dans les talons ok, on relâche super il ne restera donc plus qu'un exercice dans ce tour les dorsaux superman alternés ok, donc on arrive au bout de cette séance je pense qu'il y aura ça fait déjà une heure on est attaqué donc on est en timing allez, la garde est d'air 3, 2, 1 bras gauche, jambe droite et on interne hop, hop allez super allez, on tient on va chercher un peu plus loin sur le dernier 20 secondes passées 30 secondes allez, les 10 dernières 3 2 1 super validé et bien voilà une bonne séance d'effectuer 10h30 passées et voilà une bonne chose de faite donc reprenez votre souffle hydratez-vous bien n'hésitez pas à nous faire des retours si tel exercice par mail même vous pouvez nous envoyer par mail si vous ne voulez pas forcément le mettre dans le chat dire par exemple que cet exercice là vous le trouvez trop sollicitant on pourra adapter aussi nos prochaines séances je pense que normalement elle était vraiment en fait pour être la plus complète et accessible il y a des exercices difficiles bien sûr mais ça c'est déjà le groupe Atlet Santé vous êtes déjà en bonne forme on est repris depuis un moment en tout cas merci à tous d'avoir d'avoir été présents d'avoir suivi ce live une fois de plus on était je pense une bonne trentaine ce matin donc comme je vous le dis c'est très très satisfaisant donc rendez-vous la semaine prochaine pour la semaine 3 donc on aura une séance le mercredi et le vendredi qui sera donc accès qui est ouverte un peu plus à tous les athlètes type compétition mais c'est ouvert à toute personne qui veut essayer bien sûr vous pouvez toujours piocher des exos qui vous conviennent et pas faire ce qui vous semble trop sollicitant et puis samedi prochain soit avec Thomas soit avec moi ça sera donc une séance spéciale pour ce groupe Atlet Santé qu'on a hâte de retrouver donc voilà merci à tous récupérez bien et puis prenez soin de vous à bientôt allez bon week-end